J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, au fil de l'eau. Et puis, si je ne réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai pour que ça soit clair pour tout le monde à la fin de cette présentation. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez fait l'acquisition du logiciel Wallmaster XO dans sa version investisseur, actif ou trader depuis quelques semaines, depuis quelques mois et que vous avez envie d'aller encore plus loin avec les market analyzers. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Donc, le market analyzer, je vous le disais, est une exclusivité WallData qui va vous permettre de gagner du temps dans vos analyses. Pourquoi ? Vous avez la possibilité, un peu partout, de faire une liste de valeurs, d'avoir un marché complet, on prend le 4,40, donc il y a 41 valeurs qui s'affichent. Et puis, vous les faites défiler les unes derrière les autres pour essayer de détecter le critère de votre choix, par exemple une tendance ou un retournement de tendance. L'intérêt du market analyzer, c'est de pouvoir détecter de façon systématique cette tendance pour vous et de vous dire automatiquement, ben voilà, sur le 4,40 aujourd'hui, il y a ces valeurs-là qui sont en tendance haussière et ces valeurs-là qui sont en tendance baissière. Donc, plus besoin de les checker visuellement les unes derrière les autres. Puis, en plus de ça, vous allez pouvoir y ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Enfin, en tout cas, les critères qui vous intéressent, nous allons voir ensemble que ça se construit un petit peu comme un jeu de Lego. Donc, là, j'ai pris un espace de travail. Donc, je vous rappelle que les espaces de travail, vous les retrouvez dans Démarrer. Vous avez des méthodes wall data, donc des méthodes prêtes à l'emploi qui sont mises en place par des analyses, par des professionnels des marchés. Si vous débutez, c'est juste génial. Ceux quand on débute, on essaye de connaître les indicateurs. Donc, les indicateurs, le RSI, les moyennes mobiles, la stochastique, MACD et compagnie. Ça, vous avez toute l'information, toute la documentation disponible aujourd'hui assez facilement. Le plus compliqué, ça va être de réunir ces indicateurs, de les combiner, de combiner les bons ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait de redondance pour trouver une complémentarité. Une fois qu'on les a combinés, il faut les paramétrer. Donc, quelqu'un qui débute, ce n'est pas forcément quelque chose de simple et d'évident au départ. C'est pour ça que World Data a développé des méthodes prêtes à l'emploi pour vous qui débutez, de vous permettre d'avoir tout de suite une méthode efficace sur laquelle vous allez pouvoir être rentable le plus rapidement possible. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres espaces de travail. Vous avez un petit peu d'expérience en bourse. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez détecter un croisant de moyenne mobile plus une configuration en chandelier, plus, je ne sais pas, moins RSI sur HT. Vous allez pouvoir créer votre propre méthode de travail. Donc là, on va partir sur une méthode prête à l'emploi, World Data, pour ce webinaire. J'ai choisi tendance et timing, mais j'aurais pu choisir n'importe quelle autre méthode. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous former à cette méthode. Le but, c'est de vous montrer comment fonctionne le Market Analyzer et comment il fonctionne dans n'importe quelle méthode pour que vous ayez les clés pour pouvoir l'optimiser et vous l'approprier. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et je le rappelle, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à m'interrompre dans le chat. J'essaierai de répondre à tout le monde. Donc, vous l'avez compris, le Market Analyzer va vous permettre de sélectionner les valeurs à potentiel. Il va vous permettre d'identifier, d'analyser de façon systématique la situation technique des principales actions françaises, des principaux indices, des principales paires de Forex. Quel que soit le marché sur lequel vous êtes, vous allez pouvoir la mettre dans le Market Analyzer. C'est très simple. Ici, vous avez liste d'instruments et vous pouvez choisir le marché sur lequel vous souhaitez intervenir. Vous allez pouvoir également faire cette analyse, cette sélection sur la période de temps qui vous correspond. Que vous soyez investisseur ou trader, chacun d'entre vous va trouver la période de temps qui correspond à son profil. Donc, les méthodes sont prêtes à l'emploi. Les Market Analyzer sont pré-paramétrées, mais entièrement personnalisables dans les périodes de temps. C'est ce que nous venons de voir en cliquant sur période et durée. Et dans les marchés, les valeurs à analyser dans la rubrique liste d'instruments, marché. Voilà. Donc là, moi, j'ai choisi, je vous le disais, tendance et timing, mais quel que soit le Market Analyzer que vous utilisez. D'ailleurs, ici, vous avez des modèles. Donc, vous pouvez changer de Market Analyzer. Puis, il y a quelque chose qui a été pas mal, c'est qu'on a créé plusieurs rubriques. Donc, vous avez mes Market Analyzer. C'est ceux que vous allez créer vous-même. On verra à la fin de ce webinaire comment enregistrer, sauvegarder un Market Analyzer que l'on a personnalisé. Vous retrouvez les Market Analyzer de vos AT-experts. Si vous décidez de faire l'acquisition de méthodes complémentaires, ils se retrouveront dans cette rubrique. Vous retrouvez les AT-helpers, les Market Analyzer de base et les Market Analyzer des méthodes Wild Data. Donc, ici, vous les retrouvez dans la rubrique, dans l'onglet Modèles. Le tout, c'est vraiment de comprendre la philosophie du Market Analyzer. Une fois que vous aurez compris la philosophie du Market Analyzer, vous allez voir que c'est hyper simple. Vous serez vraiment à l'aise et autonome. Vous allez réussir à faire plein de choses dont vous-même, vous ne doutiez pas. Tout simplement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je crois que c'est ce qui vous intéresse. Donc là, on a vu que dans le Market Analyzer, on pouvait changer la période de temps. On peut changer également le marché ou la liste, donc dans la liste d'instruments que l'on souhaite analyser. Vous pouvez également changer le modèle du Market Analyzer si vous préférez travailler sur un autre Market Analyzer. Ce qui va être important aussi, c'est de pouvoir filtrer, c'est de pouvoir créer ses listes personnelles, c'est de pouvoir ajouter des colonnes, de pouvoir trier ses colonnes, de pouvoir rechercher des valeurs. Et c'est ce que nous allons voir petit à petit. Donc, nous avons vu qu'on pouvait changer la période de temps. Nous avons vu qu'on pouvait changer le marché sur lequel nous travaillons. Nous pouvons également décider de trier les valeurs dans le Market Analyzer. Alors, c'est hyper simple. Vous pouvez trier chacune des colonnes. Il suffit de cliquer sur l'entête. Donc, je clique sur la première entête, information sur la valeur. Et là, ça me classe les valeurs par ordre alphabétique. Si je clique sur tendance et timing, ça va me classer les valeurs par tendance. Donc, tendance haussière et tendance baissière. Si je clique sur WIPI, j'aurai également le classement des valeurs sur lesquelles les acheteurs dominent le marché et les valeurs sur lesquelles les acheteurs dominent le marché en vert et les vendeurs dominent le marché en rouge. Donc, en un clic de souris sur l'entête de la colonne, vous choisissez votre tri que vous voulez faire. Il y a des clients qui vont préférer travailler par ordre alphabétique, d'autres qui vont pouvoir préférer travailler par la nature de la tendance. Bien évidemment, vous pouvez décider de vous créer des listes. Par exemple, de se dire, je vais sélectionner et mettre dans ma liste toutes les valeurs qui sont en tendance haussière. Un clic de souris sur la coche grise. On est toujours en tendance haussière. Il y en a pas mal. Je vous montre vraiment les astuces d'utilisation pour que ça soit beaucoup plus limpide pour vous. Donc, clic droit, créer une liste d'après la sélection. Là, je vais l'appeler liste du 13 janvier 2021. Et je fais OK. Donc, le Wallmaster me confirme 27 valeurs ont été ajoutées dans la liste du 13 janvier. Comment je retrouve ma liste ? C'est très simple. Je retourne en liste d'instruments. Parce que là, je ne vais pas aller dans marché, je vais aller dans mes listes. Et je retrouve ma liste du 13 janvier. Donc là, j'ai décidé de créer la liste à partir du Market Analyzer. Vous voyez qu'en dessous de ce rond gris, il y a des lettres A, B, C, D. Ces lettres vous permettent en fait de travailler par priorité. On peut se dire en A. Chacun pourra y trouver sa propre inspiration, sa propre interprétation. Donc, vous avez A, B, C, D. Et vous avez les propriétés générales. Donc, vous pouvez décider d'agrandir. Là, c'est plutôt une question d'affichage. Vous pouvez décider d'afficher qu'une lettre ou d'afficher lesquelles lettres. Donc, tout ça, vous les avez dans les paramètres du Market Analyzer. Donc, par exemple, en A, je vais décider de mettre toutes les valeurs qui sont en tendance haussière et qui ont un bon timing d'intervention. En B, je vais décider de mettre toutes les valeurs haussières qui ont, elles, une situation qui devient incertaine. En C, je peux mettre toutes les valeurs qui sont en tendance haussière avec un timing où il est trop tard pour intervenir. Donc, moi, j'ai choisi ce classement. Vous pouvez avoir votre propre classement en vous disant en A, c'est les valeurs que je vais travailler à court terme, en B, les valeurs à moyen terme, en C, les valeurs à plus long terme. Vous pouvez aussi décider de dire en A, c'est les valeurs que je veux acheter, en B, que je veux surveiller, en D, que je veux vendre. Chacun va pouvoir y trouver son compte et ces listes, vous les retrouvez ici dans liste d'instruments. Dans les listes automatiques, vous avez la sélection A, B et C. Donc là, j'ai deux valeurs en A. Je les affiche et automatiquement, j'ai mes deux valeurs que j'ai sélectionnées en tendance haussière, puis avec un bon timing d'intervention. Donc là, c'est pour la gestion des valeurs dans le Market Analyzer. Donc là, vous avez vraiment mis vos valeurs sous surveillance, vous avez créé une liste et même une sous-liste avec la notation A, B, C ou D. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à utiliser le chat pour me parler. Alors, on me demande comment modifier une colonne. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus d'informations pour que je ne réponde pas à côté, s'il vous plaît ? Alors, vous avez une autre façon dans le logiciel de créer des listes de valeurs. Vous ne voulez pas travailler sur tout le 440, vous avez vos valeurs favorites. Il vous suffit d'aller dans Outils, liste de valeurs, nouvelle liste. Je trouve un autre nom. Je trouve un autre nom. Je vais marquer « Webinaire Market ». Je fais « OK ». Je clique sur ma liste. Et là, j'ai plusieurs façons de travailler. Soit mes valeurs sont dans des marchés, je les connais. Par exemple, j'ai des valeurs au 440. Donc, je clique sur 440. Je sélectionne les valeurs que je veux rajouter. Je fais « Copier ». Je retourne sur ma liste, donc « Webinaire Market ». Et je fais « Coller ». J'ai des valeurs également qui se trouvent au Bellevain. Et là, je peux faire l'opération et rajouter autant de valeurs dans ma liste. Vous pouvez également décider de rajouter des valeurs de façon manuelle. Je fais « Ajouter ». Pardon, par exemple, je vais mettre « Danone ». Chercher. Je clique dessus. Confirmer. Et là, la valeur apparaît dans ma liste. Donc là, dans ma liste « Webinaire Market », vous retrouvez les valeurs que j'ai rajoutées en cliquant sur des marchés avec certaines valeurs. Mais vous pouvez également, dans vos listes personnelles, donc là, dans « Webinaire Market », décider d'ajouter une valeur à la main. On clique sur « Ajouter ». On la cherche par son nom. Alors, si vous avez le RGA, le Mnemo, le Isine, ça va plus vite. Et là, vous la retrouvez automatiquement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je vais reprendre pour les listes. Plusieurs façons de se créer des listes de valeurs. Je retourne ici sur « Marché ». Je vais reprendre le 4,40. Je repars de zéro. On a le Market Analyzer. On a le 4,40. On décide de se créer une liste à partir du Market Analyzer. Comment fait-on ? On clique sur le point gris. On sélectionne. Vous voyez, la coche devient rouge. Clique droit. Créer une liste d'après la sélection. On lui met un nom. Et on la retrouve ici. Tout à l'heure, je l'ai fait. Mes listes. Et on a fait la liste du 13 janvier. D'accord ? Là, c'est créer une liste à partir du Market Analyzer. Si vous souhaitez travailler avec les notations ABCD, là, vous ne créez pas une liste dans les listes d'instruments. Vous allez dans... C'est dans les listes automatiques que vous les retrouvez. Donc là, la valeur, elle est en A. Elle peut passer en B. Vous pouvez décider de mettre une valeur en C qui repasserait en B. Et les listes se créent automatiquement. Le ABCD vous permet vraiment de gérer vos priorités si vous en ressentez le besoin. Les valeurs à acheter, les valeurs à vendre, les valeurs à suivre. Ça peut être également les valeurs haussières, les valeurs neutres. Chacun y trouvera son compte avec ce système de notation. La troisième façon de créer une liste des valeurs, c'est de passer dans l'onglet Outils, Liste de valeurs, Nouvelle liste, on choisit un nom. Je vais mettre Liste 13 parce qu'on est le 13. Je fais OK. Je clique dessus. Et là, je peux rajouter des valeurs par nom, par RGA, par Nemo, par Isine ou directement les chercher dans un marché, les sélectionner, en faire un copier, retourner sur la liste et faire coller. où je vais retrouver cette liste d'après vous. Donc là, je quitte. Ma liste a été créée. Je vais dans Liste d'instruments, Mes listes, et là, j'ai ma liste numéro 13. Si on veut décocher des valeurs, les enlever de A, B, C, D parce qu'on s'est trompé ou parce que finalement, la B, on ne l'utilise plus, là, celle-ci, on n'a plus envie de la vendre, il suffit de les décocher tout simplement. C'est hyper simple. Donc, on vide A, B, C, D en les décochant directement dans le Market Analyzer. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Super. Donc, juste pour rappel, des fois, vous allez cliquer sur Outils, vous allez vouloir créer votre liste de valeurs et vous n'allez pas trouver une valeur. Ça ne veut pas dire que Well Data n'a pas cette valeur. C'est-à-dire que vous, vous ne l'avez peut-être pas activée dans vos accès, dans votre abonnement, mais il y a une différence entre les flux que vous recevez individuellement et la base de données qui est très complète de chez Well Data. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou nous envoyer un mail. Vous m'appelez, vous me dites, voilà, Johanna, je ne trouve pas cette valeur, je veux la rajouter dans ma liste. Je la check tout de suite, je vous dis, vous ne l'avez pas dans votre abonnement, je vous active l'abonnement et vous êtes opérationnel. Donc, n'hésitez pas, si ça vous arrive, à m'envoyer un mail directement ou à m'appeler pour que l'on puisse vérifier ça ensemble. Donc là, on a vu la partie création d'une liste de valeurs. On peut bien évidemment, donc une fois qu'on a choisi sa période de temps, qu'on a choisi le marché sur lequel on a créé sa liste, là, on est vraiment opérationnel. On peut décider de personnaliser et d'affiner un petit peu le Market Analyzer. Donc, c'est hyper simple. Je vous disais tout à l'heure, je parlais de jeu de Lego. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand j'ai dit ça, mais c'est vraiment le cas. Donc, dans le cadre de la stratégie, par exemple, on va rajouter la colonne des croisements des moyennes mobiles. C'est quelque chose de classique, mais chacun va pouvoir rajouter n'importe quelle colonne dans son Market Analyzer. Donc, il suffit de cliquer ici sur plus. Si je mets ma souris sur l'icône, vous voyez, c'est hyper intelligent. Vous avez ici un int qui apparaît et qui vous dit ajoute une colonne au Market Analyzer. Les ints, vous les retrouvez partout dans le logiciel. Donc là, dans les périodes et durées, vous changez vos périodes de temps. Dans la liste d'instruments, là, vous avez accès aux listes de valeurs et après, on arrive dans les onglets. Donc, par exemple, dans Outils, là, vous voyez Filtrage avancé. Ici, vous voyez que ce sont les options avancées. Ici, vous voyez que ce sont Ajouter une colonne. Donc, je clique sur Ajouter une colonne. Je ne fais pas de programmation. Je suis très loin d'avoir les compétences d'un développeur ou d'un informaticien qualifié. Et pourtant, en quelques clics de souris, je vais pouvoir rajouter la colonne de croisement de moyenne mobile. Donc là, vous arrivez, quand vous cliquez sur plus, sur une bibliothèque, prête à l'emploi encore, avec plein de colonnes. Donc, moi, je vais choisir. Donc, vous retrouvez les colonnes personnelles. Vous retrouvez des colonnes des AT Experts, des méthodes. Vous retrouvez des colonnes des AT Helper. Elles sont bien, bien, bien répertoriées. Et vous avez ici les colonnes du Wallmaster. Moi, je vais choisir une colonne que je vais choisir, que je vais chercher dans le moteur de recherche qui serait quelque chose sur les moyennes mobiles. Croisement de deux moyennes mobiles. Je clique dessus et je fais Ouvrir. Alors là, ils me demandent les paramètres de mes moyennes mobiles. Donc, je vais prendre par exemple la 25 et la 50. Donc, sans rentrer dans la programmation en faisant trois clics de souris, j'ai rajouté un critère à mon Market Analyzer. Comment j'ai fait ? Je répète. Plus, donc ajouter une colonne. Là, j'ai choisi, j'ai cherché ma colonne. Je la sélectionne. Je fais Ouvrir. Je choisis mes périodes de temps et je valide. D'accord ? Mince, je me suis trompée. J'ai rajouté une colonne qu'il ne fallait pas. Comment faire pour l'enlever ? C'est hyper simple. Vous cliquez ici sur la petite flèche, supprimer la colonne. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la colonne ? Et on fait OUI. Et là, le Market Analyzer surcalcule automatiquement. Donc, vous avez vu qu'en quelques clics, vous allez pouvoir personnaliser votre Market Analyzer. Alors là, je le montre dans le cadre de tendance et timing, mais bien évidemment, vous pouvez partir d'un Market nu, du Market de base par exemple, et de rajouter les critères qui vous correspondent. Tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comment on rajoute et comment on supprime une colonne ? Oui, et bien alors on continue. Maintenant, alors on a vu les périodes de temps, on a vu les marchés, les listes, on a vu qu'on pouvait rajouter et personnaliser son Market Analyzer. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Petite astuce. Dans les périodes de temps, vous avez ici toutes les périodes de temps. Vous pouvez modifier les unités de temps globales. Nous, on part du principe que l'unité principale, c'est un jour, deux ans. Si vous voulez la modifier, pour vous, l'unité principale, c'est, je ne sais pas moi, c'est 10 minutes sur deux semaines. Vous pouvez, bien évidemment, vous pouvez tout paramétrer. Et vous avez aussi, tout en bas, période et durée avancée. Et là, vous pouvez décider vous-même, par exemple, de mettre deux jours sur deux ans. Chacun va pouvoir personnaliser. Si au niveau des périodes et durées, même si c'est très standard et c'est utilisé à 90%, ces périodes-là, vous pouvez bien évidemment les modifier si vous le souhaitez. Voilà. existe une compréhension. Alors, les colonnes, vous les retrouvez ici. En plus, par exemple, si vous voulez quelque chose sur le RSI, vous tapez RSI. Donc là, vous avez plusieurs choix dans le RSI. Si vous ne le trouvez pas ici, que faire ? On ne va pas se dire que chez Wildata, ils ne le font pas. Non. On va déjà aller ici dans la communauté Wildata. Vous allez cliquer sur le téléchargement ATX Store. Alors ça, c'est une bibliothèque dont on est très, très, très fier chez Wildata. C'est une bibliothèque qui contient des ressources créées pour votre Wildmaster XR qui sont créées soit à la demande de clients, qui sont créées soit parce que ce sont des nouveautés sur le marché. Donc, vous pouvez ici taper pareil, votre RSI. Et là, vous allez retrouver des alertes, des assistants visuels, des colonnes, des écrans graphiques, des indicateurs, des market analyzers. Si vous voulez rajouter, par exemple, une colonne, il vous suffit de cliquer sur, par exemple, croisement RSI et sa ligne de niveau. Je clique sur ça. Il me donne l'explication et la colonne que je vais avoir. Je télécharge. Il va me dire de relancer le Wildmaster et là, vous retrouverez la colonne directement ici dans mes colonnes. Donc, si vous ne trouvez pas une colonne dans le logiciel fourni de base, vous avez accès gratuitement, bien évidemment, dans Communauté ATX Store à la bibliothèque de Wildata et vous pourrez enrichir votre Wildmaster. Autre option, vous avez regardé dans la liste des colonnes, il n'y a pas. Vous avez regardé dans la TX Store, vous ne trouvez pas. Dans ce cas-là, troisième option, vous nous envoyez un mail. Alors, je vous montre comment, sans sortir du logiciel, toujours dans la communauté, vous allez sur mon Wildata, vous allez dans Message, Nouveau, donc Service technique. Après, si vous vous trompez de service, ne vous inquiétez pas, on se parle entre service, donc on sait se renvoyer les messages. Objet, Demande de colonne et là, vous tapez votre message. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur Envoyer pour que ça arrive chez Wildata. Donc, depuis le logiciel, pas besoin de votre Gmail ou autre, vous pouvez communiquer directement avec l'équipe de Wildata. C'est clair ? Super. Donc, on a personnalisé le market, on a rajouté une colonne, on ne l'avait pas trouvé dans les colonnes, on l'a trouvé finalement dans la TX Store. Si je ne l'avais pas trouvé dans la TX Store, je renvoyais un mail directement à Wildata qui est là pour m'aider à développer cette méthode parce qu'on n'est pas forcément informatique. On peut être boursier, on peut être un excellent investisseur, un excellent trader, mais il y a des gens très compétents pour faire du développement et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde dans nos utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on est vraiment là pour vous accompagner. Et puis, ravi que ça vous plaise parce que j'ai des petits messages dans le chat, donc je vous remercie. Ensuite, on a vu les colonnes, on a vu comment supprimer également une colonne. On va s'intéresser maintenant, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait trier en cliquant sur l'entête de la colonne. D'accord ? On peut également avoir accès à des filtres, à des options de filtrage. Donc, je vais reprendre le 440 pour avoir quelque chose de plus large. Donc, liste d'instruments, marché, 440. Donc là, je trie par tendance. Vous voyez, en un clic de souris, j'ai tout de suite les tendances haussières. Je vais cliquer ici sur l'option de filtrage. Encore une fois, on a un petit hint qui nous explique. Donc, option de filtrage, cliquez sur le bouton pour accéder aux options de filtrage. Et là, par exemple, on peut décider, donc là, filtrage désactivé. Je vais activer. et par exemple, on peut décider de n'afficher que certaines valeurs. Cliquez sur les images afin d'activer ou désactiver les critères de filtrage. Donc là, par exemple, si je clique sur, j'enlève toutes les valeurs baissières. Je fais valider. Les paramètres ont changé. Votre market analyzer doit être recalculé. Je clique deux fois. Automatiquement, ça se recalcule. Et là, abracadabra, je n'ai que les valeurs en tendance haussière. Donc, n'hésitez pas, à mettre des filtres. Vous pouvez décider d'avoir que les valeurs haussières. Vous pouvez décider d'avoir que les valeurs baissières. Vous pouvez tout avoir. Donc, dans chaque colonne, vous voyez, vous avez cet outil qui est un entonnoir. Et quand des filtrages sont activés, l'entonnoir passe en orange. On peut décider, par exemple, dans la première colonne, de n'avoir que des valeurs en variation haussière, par exemple. Je fais valider. Je reclique deux fois. Et là, je n'ai que des valeurs qui sont haussières depuis ce matin, avec une tendance haussière. Et puis après, on peut aller encore plus loin. Chacun va pouvoir mettre les filtres qu'il souhaite. Mais le market analyzer, vous voyez, avec cette fonctionnalité qui est vraiment génialissime, j'insiste dessus parce que c'est un gain de temps, mais énormissime. vous allez pouvoir afficher que les valeurs qui vous intéressent et que les valeurs qui sont importantes pour vous. Alors, bien évidemment, vous pouvez créer autant d'espaces de travail que vous voulez. Vous pouvez traiter autant de market analyzers que vous le souhaitez. On peut d'ailleurs, dans un même espace de travail, réunir plusieurs market analyzers. Par exemple, ici, je vais faire outils. market analyzer. Donc là, on va choisir un market analyzer. Comment il s'appelle celui que je veux ? Tac, tac, tac. On va le trouver. Voilà, base pour market analyzer, par exemple. Je fais ouvrir. Donc là, j'ai un market analyzer qui vient se mettre. Je le mets au milieu. Donc là, il me donne le mini graphique sur les 500 derniers tics. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je le supprime. Supprimer la colonne. Yes. Et là, je vais rajouter mes critères. Donc, plus, je vais rajouter mon croisement des deux moyennes mobiles de tout à l'heure. je vais mettre 25 et 50. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, j'ai envie comme ça aujourd'hui, 25 et 50. Je clique sur plus. Je vais rajouter le RSI. Par exemple, un RSI qui est suracheté sur vendu. OK. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Et je vais rajouter une configuration en chandelier. Donc, je vais rajouter le chandelier. Et ouvrir. Donc là, en trois clics de souris, enfin, en trois secondes, j'ai rajouté les critères que je veux. D'accord ? Donc, le Market Analyzer, je ne vais pas le laisser comme ça, en plein dessus mon espace de travail. Je le sélectionne. Donc, je clique ici au niveau de la base blanche. D'accord ? J'appuie avec ma souris. Donc, je clique gauche. Je bouge. Je reste toujours maintenue sur ma souris. Et là, apparaît un losange directionnel qui est gris. Je vais, si je lâche ici, il va venir en haut de mon Market Analyzer. Ici, il viendra à côté, en bas et sur le côté gauche. Moi, je vais le mettre au milieu. Comme ça, ça me fait un onglet. Donc là, j'ai mon espace de travail, mon Market Analyzer de tout à l'heure. Donc, tendance et timing. Et en bas, j'ai rajouté ma base pour Market Analyzer sur lequel je peux mettre d'autres filtres. Alors, on peut les mettre côte à côte, on peut les mettre en onglet chacun. Là, c'est vraiment, pour le coup, une préférence vraiment visuelle. Donc, pareil, je peux changer de période de temps. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas montré qui peut vous plaire au niveau des colonnes. Je vais rajouter une colonne, vous allez voir. Donc, je vais rajouter, par exemple, la même colonne, détection des chandeliers. Vous allez me dire quel est l'intérêt de rajouter deux fois la même colonne ? Aucun. C'est vrai que les signaux vont être les mêmes. Par contre, quelqu'un qui va confirmer des signaux sur plusieurs périodes de temps va pouvoir garder le un jour dans la première colonne et faire du multi-période qui est une exclusivité wall data via la deuxième colonne en changeant l'unité de temps de la deuxième colonne. Je reprends. Donc là, je vais supprimer la colonne. Êtes-vous sur oui ? Je veux rajouter une colonne identique pour faire la même analyse sur deux périodes de temps. Je clique sur plus. Donc, je rajoute la même colonne. Là, c'est les chandeliers. Là, jusque-là, on est d'accord. Détection de chandeliers un jour, détection de chandeliers un jour. Et là, je clique sur le petit minuteur. Et là, par exemple, je vais passer en une semaine. Et là, j'ai la même colonne qui est analysée deux fois, mais sur deux périodes de temps différentes. De la même façon, je me rends compte en fait que les croisons de moyenne mobile, c'est ce que je regarde en dernier. J'aimerais bien la mettre de ce côté-là du Market Analyzer. Donc, soit je la supprime et je reclique sur ajouter pour la rajouter à la fin puisque les colonnes arrivent les unes derrière les autres par ordre. Soit vous pouvez aussi aller dans Outils. Ah non. Dans Options. Éditer le Market Analyzer. Donc là, vous avez la liste des colonnes. Je prends les moyennes mobiles. Je l'ai sélectionné et en bas, j'utilise le petit curseur et je la mets au fond. Je fais Valider et là, mon Market Analyzer sur Calcul avec mes deux moyennes mobiles, enfin, ma colonne de moyennes mobiles qui ira à la fin. Comment ajouter un portefeuille en onglet du Market Analyzer ? Hyper simple. Le portefeuille, en fait, vous le retrouvez dans un Market Analyzer. Donc, comment on rajoute un Market Analyzer ? Maintenant, vous savez faire Outils, Market Analyzer. Donc là, je vais chercher le portefeuille. je le sélectionne, je l'ouvre et pareil, je le mets au milieu du losange directionnel et là, j'ai mon portefeuille. Donc, une méthode prête à l'emploi que l'on a personnalisé. On a mis un Market Analyzer qui nous est vraiment personnel et là, le suivi de portefeuille. Donc, chacun va pouvoir vraiment s'approprier son Wall Master en fonction de ses propres besoins. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer parce que je vous ai montré pas mal de choses sur le Market. Ici, vous avez, on est sur le 4,40. Vous cherchez une valeur en particulier. Vous avez trié, par exemple, par la détection des chandeliers. Vous voulez savoir ce que fait la valeur Danone ? En bas, vous voyez, vous avez une partie grisée et là, automatiquement, il vous met sur Danone. Plutôt que de chercher par ordre alphabétique alors que vous recherchez par signaux, en deux secondes, vous pouvez retrouver une valeur en la tapant tout en bas dans la partie grisée. Donc, ça, c'est une petite astuce qui peut vraiment servir et rendre service. Je lis vos questions en même temps. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Je pense avoir répondu à vos questions. Ah si, une petite astuce. on va revenir sur tendance et timing mais quelle que soit la méthode, quel que soit le market, c'est pareil. Vous avez rajouté la valeur, la colonne croisant de moyenne mobile. Finalement, en ce moment, vous ne l'utilisez pas parce que ce n'est pas ce qui vous plaît en ce moment, ce n'est pas votre priorité. Soit vous la supprimez et là, elle se supprime définitivement du market analyzer, soit vous la masquez et vous pourrez la réactiver à tout moment. Tout simplement. Donc là, c'est une petite astuce pratique qui vous permet de masquer les colonnes. Donc, dans le market analyzer de base, vous avez vu que en partant d'une méthode Walllata, on peut personnaliser en ajoutant une colonne, on peut changer la période de temps, on peut créer ses propres périodes de temps, on peut changer de liste, on peut créer ses propres listes, on peut utiliser les listes automatiques avec le A, B, C, D, le système de notation du market analyzer, on peut créer ses propres listes en allant dans outils, liste de valeurs et elles apparaîtront ici. On peut également ici, dans le filtrage avancé, décider d'afficher ou pas certaines colonnes du market analyzer. On peut également, on l'a vu tout à l'heure, éditer le market analyzer dans la liste des colonnes pour changer la place des colonnes dans le market analyzer, on l'a vu aussi. Vous allez pouvoir ajouter des colonnes dans votre market analyzer. Si vous ne le trouvez pas dans cette bibliothèque, vous pensez aller dans Communauté Wall Data, donc dans la Communauté Wall Data, téléchargement la TX Store, vous recherchez votre ressource, vous la téléchargez et vous relancez le Wall Master pour la retrouver. Si vous ne la trouvez pas, mon Wall Data, Messages, et là, vous envoyez un nouveau message au support technique. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le market analyzer. Vous pouvez, là, vous avez deux petites flèches, c'est ce qui vous permet d'agrandir un petit peu, là, c'est vraiment du visuel, la taille des cases, des lignes du market analyzer. On a vu qu'on pouvait changer le modèle également du market analyzer. On peut rajouter des market analyzers dans un même espace de travail en cliquant sur Outils Market Analyzer. On peut les mettre sous onglet et on peut créer ses propres market analyzers tout seul. Une fois qu'on a créé son market analyzer, là, j'ai créé mon market analyzer. Ce qui va être important aussi, c'est de le sauvegarder. Une sauvegarde, c'est toujours hyper important et on vous conseille toujours de sauvegarder. Donc, il suffit de cliquer sur Options Avancées, Enregistrer le market analyzer et là, vous mettez le nom que vous souhaitez pour le market analyzer. Je peux l'appeler Mon Market Analyzer 130121 Webinaire, par exemple. Et comme ça, je fais OK. Donc là, je l'enregistre comme nouveau modèle. Je modifie. Voilà. C'est un nouveau. Je fais OK. Et là, je vais le retrouver dans les market analyzers. Et je retrouve ici mon market analyzer du 13 janvier 2021. Comme ça, si je veux l'intégrer dans un autre espace de travail, je pourrais l'intégrer sans avoir à le recréer. tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc là, on a fait le tour vraiment des market analyzers. Vous voyez que les possibilités sont larges. Ah oui, la petite astuce que je vous avais donnée tout à l'heure pour retrouver une valeur directement dans le market analyzer, je vais chercher Vinci sans la chercher. Oups. Et là, automatiquement, la ligne Vinci est sélectionnée. Donc, j'espère ne rien avoir oublié. Donc, on a vu comment changer une période de temps, comment changer une liste, comment créer une liste à partir du market, comment créer une liste à partir des sélections automatiques et du système de notation ABCD. On a vu comment on triait avec l'entête de la colonne, comment on pouvait mettre en place des filtres, comment on ajoutait des colonnes par plusieurs façons, comment on pouvait rechercher une valeur très facilement, comment ajouter un market analyzer ou plusieurs dans un espace de travail sous forme d'onglet. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire et qui est hyper important. Je ne vous ai pas parlé d'une autre activité World Data qui s'appelle les AT-Sense. Je ne vous en ai pas parlé parce que là, on n'est pas dans de la méthode, on est vraiment dans de la manipulation, dans de l'astuce, dans de la pratique. Mais dans chaque méthode, dans toutes les méthodes prêtes à l'emploi que World Data a développées, vous a mis à disposition dans le World Master, vous avez ce qu'on appelle un AT-Sense. Un AT-Sense, en fait, c'est une bulle intelligente, c'est une bulle d'information qui va être présente sur chaque icône d'un point de vue technique. Là, par exemple, on a un signal technique haussier, il va nous expliquer nature de la tendance. Ici, on a un signal qui apparaît, il va nous dire qu'on est dans une phase d'avancée. Et à quoi sert la phase d'avancée ? Ici, vous avez un point vert, on vous dit le timing est bon. Et pourquoi le timing est bon ? Ici, vous avez des... Dans le WIP, c'est indécis, personne ne domine le marché, ni les acheteurs, ni les vendeurs. On vous le dit, on vous explique pourquoi. Clairement, cette AT-Sense qui est présente sur chaque icône de signaux d'analyse technique du Wildmaster va vraiment vous aider. Certains d'entre vous n'ont pas forcément des connaissances pointues en analyse technique. Certains d'entre vous débutent et tous ceux qui ont de l'expérience ont un jour débuté. Et c'est vrai que là, grâce à ces AT-Sense, à toute cette explication qui vous est donnée, moi, je dis souvent un market analyzer, ça se lit comme un livre. On sait qu'on est en tendance haussière, on sait qu'on est en phase d'avancée, on sait que le timing est bon, on sait que personne ne domine le marché. Là, c'est plutôt neutre. Donc, ça se lit comme un livre ouvert et c'est un petit peu comme si vous aviez un analyste à la maison qui était assis à côté de vous sur la deuxième chaise du bureau et qui vous disait vraiment ce qu'il en était pour chaque valeur. Donc, n'hésitez pas si vous débutez à bien lire ces icônes qui vous seront d'une grande utilité. Pas besoin de complexer sur je débute, je ne connais pas assez. Non, dans le Wall Master, tout est fait pour que vous aussi qui débutez, vous êtes nombreux à débuter dans ce webinaire, vous puissiez être autonome rapidement et puis rentabiliser votre investissement et puis faire fructifier votre capital. Je crois que c'est pour ça que vous avez fait l'acquisition du Wall Master et que vous êtes passé par une société comme Wall Data. voilà. Donc, je vais juste reprendre les dernières questions pour ma part. J'ai vraiment checké, en tout cas, j'espère avoir checké le Market Analyzer dans sa globalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste encore quelques minutes devant l'écran pour pouvoir y répondre. Et puis, ça a été un plaisir pour moi vraiment de vous présenter les Market Analyzer parce que c'est vraiment le cœur du Wall Master. C'est vraiment le plus de Wall Data. Il y en a d'autres, mais pour moi, celui-là, c'est vraiment le gros, gros, gros avantage. On est les seuls à avoir cette ressource. On est vraiment très fiers et encore plus fiers que vous, vous puissiez l'utiliser et en avoir des résultats. Donc, je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une bonne fin de journée. On vous représente nos meilleurs voeux pour ceux qui sont arrivés plus tard qui n'auraient pas entendu mes premières phrases. Donc, on vous souhaite encore nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année et puis en espérant vous accompagner, vous être utile en 2021. Vous pouvez nous contacter bien évidemment par téléphone. Le numéro que vous devez connaître par cœur. Donc, le 01 58 71 21 99. N'hésitez pas à me demander. Donc, Johanna, l'équipe technique également et l'ensemble de l'équipe commerciale se tient à votre disposition. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.walldata.fr. On a aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez, que vous pouvez liker. le blog Walldata que vous recevez chaque vendredi où on donne de l'information un peu d'analyse technique. On a également une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a toujours de bonnes informations. Donc, voilà, un réseau assez large pour vous accompagner au quotidien. Je vous remercie à tous. Je vous remercie pour les compliments. Ça me fait plaisir. Ça me fait même rougir pour certains. Et on va relancer ces opérations. J'ai l'impression que ça vous plaît. En tout cas, j'espère. Donc là, on s'est attaqué au Market Analyzer. On revient vers vous rapidement par mail pour vous proposer un webinaire dans le même sens, mais plutôt sur la partie graphique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et c'est aussi votre réactivité. C'est aussi votre, comment dire, votre participation qui fait que ces webinaires sont d'autant plus interactifs et qui permettent de faire avancer dans le bon sens. Je m'arrête là parce que sinon, je ne vais plus m'arrêter. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour les compliments. Et puis, régalez-vous avec votre logiciel. Vous avez un bel outil entre les mains qui est plein de possibilités. Donc, profitez-en. Et surtout, prenez soin de vous. A bientôt. Au revoir.